Je tiens magispralement cette bouteille pour que la lumière l'éclare de la bonne façon. Allô, Kiki? Allô? Est-ce qu'on est live? Je crois que oui. Attendez, je vais le voir en écran un peu. On a eu tout plein de problèmes techniques. Vous me dites si vous nous voyez. En tout cas, ça marche. On est live. Je vois 19 personnes et je vois des pouces. Est-ce que vous nous entendez bien? Je les pousse. Oui? Bonjour tout le monde. Bonjour Anthony. Tu vois des gens toi? On est là. Ah parfait! Yeah! On a un « Hey » d'Anthony. Coucou! Écoutez, ça a été compliqué parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de live qu'on a seté le live de l'ordinateur. On n'était plus capable de le mettre sur le mobile. Alors là, du coup, je suis prise sur mon ordi. Mais quand on va aller faire la cuisson, on va devoir transporter l'ordinateur. On dirait que c'était la seule façon que je pouvais faire ça. Comment je peux faire grandir la semaine, chérie? Ah, chérie? Je ne sais pas. Ah! Ah, ce n'est pas ça, en tout cas. Ça ne flèche pas le live, là. Ah ben oui, on a plein de gens là. Bon matin! Je vous suis depuis la Belgique. Bonjour de Paris. Bonjour Naby, Anaïs, Chantal, Christine, Brigitte. Ah yeah! On a plein de monde! Coucou! Ah, c'est super excitant. Ah, tu peux prendre un peu ton café? Vous pouvez voir avec notre tenue qu'on a froid. Alors, pour les Québécois, ben, on s'habit, c'est un temps parfait pour faire des empanadas, des tartes, nos galettes à mélasse, des recettes de même. Puis pour les Européens, ben là, c'est le contraire. Mais vous préférez faire cuire vos empanadas à l'extérieur parce qu'apparemment qu'il fait une canicule, hein, en Europe. Ouais, il fait super chaud, c'est ce qu'on dit. Vous nous direz. En tout cas, merci si vous êtes là. Bonjour de Bretagne. Mais tu vois, j'ai mis ma marinière pour les Bretons. Il fait tellement froid que j'ai sorti la marinière en laine. La vraie de vraie. Oui! Alors, c'est super excitant. Merci de voir tous vos messages. Tu veux-tu mettre... Est-ce que vous nous voyez? Je suis pas capable de lire les messages. Est-ce que vous nous voyez? Ben, même avec... Ok. Il faudrait que je sois collé dessus. Je sais tellement... Comment allez-vous? On va bien, merci. On va bien. qui est chez sa grand-mère. Il est allé se balader dans les Laurentides. Alors, il y a que moi et chérie. Puis, elle lise et on ne sait pas... Elle se posait... Elle dit « Oui, je vais te réveiller. » Ça se pourrait qu'elle vienne vous faire un coucou, mais on ne sait pas. Et sinon, ben, c'est ça. On fait une recette avec vous qu'on a faite plusieurs fois dans les dernières semaines. Tu veux que tu descends? L'ordinateur, il est trop bas, hein? Il est trop grand. Non. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y a juste les kikis VIP qui le savent. Alors, s'il y a des kikis VIP dans la salle, je ne crois pas. C'est écrit trop petit, Diane. En tout cas, vous, vous le savez, mais il n'y a que... C'est dans le secret des dieux. Mais toujours est-il que cette recette-là, on la fait souvent. On vient de la publier sur le blog pour que si vous n'avez pas le temps de le faire avec nous en ce moment, que vous puissiez la faire après. Donc, vous devez choisir d'être assis puis juste regarder. boire votre petit apéro si vous êtes en Europe ou votre petit café si vous êtes au Québec. Oui, 42, 40, 40. Oui, il fait chaud. Aïe, il y a 34 dans les Hauts-de-France. Puis quand même, c'est ton or, ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais pas du tout 40 à Clermont, Diane. Ah, Toulon. C'est pas ta tante qui est à Toulon? C'est-tu qui est à Toulon? Non, mais c'est la tante de ma mère. Ta grande tata. Oui. Ta tarita. Ta tarita et ta Toulon. Mais moi, je suis jamais allée. T'es allée, toi? Je suis allée. Bon, alors, donc, on se roule les manches. N'hésitez pas à nous envoyer des petites questions. On va essayer de prendre le temps de regarder. Hello from Vancouver. Hello, Lily. Ah, il fait pas trop chaud à Vancouver, j'imagine. Le castor à plumes 39 à Neymir, 42, 40 à Lyon. Ouais, bien, c'est pas un temps pour manger du saucisson, hein. Bon, mais bref. Ah, on a de la visite. On a Rio. Ouais, Rio est dans la cuisine, évidemment. Alors, on fait aujourd'hui, quoi, des empanadas. Là, vous allez me dire, ceux qui connaissent ça, quelles sortes d'empanadas. On fait les empanadas du Chili, spécifiquement les empanadas d'épino. Là, je parle comme si j'avais été au Chili plusieurs fois dans ma vie. Je suis jamais allée au Chili. Par contre, à Montréal, on a des très bonnes... Ça se dit ça, des empanaderias? Une petite boulangerie à empanadas. Une boutique à empanadas. Oui, il y en avait une, jadis, dans notre premier lof qu'on avait, juste à côté, sur Marianne. Ça a changé le nom, mais c'était encore bon. C'était encore bon. On est allés. Et il existe autant d'empanadas que de latins. Non, c'est pas vrai. Il y en a un peu moins, quand même, mais il y a beaucoup, beaucoup de sortes. Parce qu'en fait, une empanada, c'est quoi? Bien, c'est une pochette, c'est une tarte pour emporter. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien, je sais pas si c'est toi qui as écrit la définition. Bien oui, bien, c'est un petit repas pour emporter. Mais il y en a qui disent que c'est le repas national du Chili, la empanada pino. Et c'est avec du bœuf, traditionnellement, des olives, des raisins. Mais dans la mienne, il n'y a pas de raisins. J'aime pas les raisins secs dans la... C'est très rare. Je fais une exception pour le couscous. Et encore. Et encore, des petits, des raisins de corinthe. Des tout petits, tout petits. Mais les gros raisins, on dirait que quand ça ramollit, ça me beurre. Et il n'y a pas d'autres... En fait, tous les pays, beaucoup de pays, ont leur version de... Ah, pas mal, oui. Il y a les calzones. Bien, ça, c'est italien. Oui, italien. Mais après ça, il y a aussi les... En Jamaïque, ils ont des... Un petit chauçon. C'est ça, carrément. En Jamaïque, ils ont des jerks. En tout cas, ça, c'est du poulet. Mais il y en a aussi. En tout cas, il y en a un peu partout. Oui. Bonjour, Géraldine. Bonjour, Hubert de Suisse. Justement, j'ai acheté de la raclette. Hier, mais de la raclette de Savoie. Alors, là, on n'embarque pas dans la chicane si c'est Suisse ou si c'est Français, hein? Mais bon, hier, j'en ai acheté. Tu veux, je commence ça? OK, donc, première chose, on va mettre de l'huile d'olive dans notre poêlon. Puis, chérie, il va descendre un peu l'écran pour qu'on voit le... Et après ça, on va pouvoir vous répondre pendant que ça chauffe. Alors, huile dans le poêlon. Les premiers ingrédients qu'il va y avoir, c'est de l'ail et du chorizo. Donc, si vous êtes en train de cuisiner avec moi, hachez rapidement votre ail. Chorizo, ici, j'ai du chorizo espagnol. Je vais vous montrer lequel. Je tiens à le montrer, même si le paquet est coupé en deux, là. C'est le goïka, non, le guicoa, gui... Voyons, la marque est coupée en deux. Attends, attends. Attendez, attendez, attendez. Si on prend le premier bout avec le deuxième bout, on va la marquer. OK. Ah, non, j'ai coupé le haut. Goïka, goïka, G-O-I-K-A. Mais bref, un bon chorizo espagnol. Vous pourriez prendre du chorizo mexicain, mais il faut faire attention. Il y a du chorizo style saucisse cru. Il y a du chorizo style saucisson. Les deux feraient le boulot pour cette recette, parce que de toute façon, on fait risoler la viande. Le chorizo, c'est quelque chose que j'ai toujours, toujours, toujours en camping, comme à la maison, parce que ça donne plein, plein, plein de saveurs. À tout ce qu'on fait, j'en mets dans mes omelettes. J'en mets dans... J'en ai toujours, toujours. Et ça se conserve super bien. Ici, c'est du chorizo frais, donc la saucisse, ça se conserve moins bien. Et la quantité que j'ai prise, c'est environ un demi-socisson de chorizo, comme ça. Peut-être un peu moins, un tiers. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Et ce que je vais faire... Excusez-moi. Ce que je vais faire, c'est faire sauter le chorizo et l'ail dans mon poêlon. Et là, ça va faire un peu de bruit, je pense. Vous allez entendre... Ok, ail. Chorizo. Et ça va venir infuser l'huile de toutes ses saveurs magnifiques. Je vais mettre un peu plus d'huile, parce que c'est pas mauvais, c'est de l'huile d'olive, hein. Et là, je vais vous lire pendant ce temps-là. J'ai jamais goûté. Le chorizo du chili, c'est une tuerie. Mais je savais pas, Karine. Merci. On en trouve à Montréal? Le chorizo du chili, c'est le frais ou c'est le... Tu me diras. J'aime aussi le boudin... Espanol... Morita? En tout cas, vous savez ce que je veux dire, si vous savez ce que je veux dire. Patties from the Caribbean. Oh, yes. Oh, oui, les patties, c'est exactement ça. C'est tellement bon. Quelle température, avez-vous, là-bas, au Canada, il fait quoi, là? Ah, on gèle. 18? On va vous dire ça, quelle température il fait chez nous. Il fait 11. Il fait 11 degrés Celsius. Il fait un temps de canard, il pleut. Et on est parti le four à bois, mais si vous avez pas de four à bois, pas de stress... Ah, non, dans le four, ben oui. Cette recette se fait très bien au four et elle se fait même dans le air fryer. J'ai vu. Air fryer! Ce soir, je fais des molles de chorizo, tomate, poivron. Oh, y'am! Je regarde les questions ici parce que c'est plus facile de sortir ici. Alors? J'ai vu, c'est pas le temps de faire la récelle, là. Non, je suis sur la viande que t'as pas sorti. L'huile de canola, est-ce que c'est aussi correct? Oui, Joanne, ce serait correct. C'est sûr que l'huile d'olive a toujours une saveur, mais dans cette recette, c'est pas l'huile qui fait le... C'est pas l'huile qui est la star. Et là, donc, on voit que ça commence à risoler. Et ce qui m'est arrivé avec l'huile, peu importe l'huile que vous utilisez, c'est qu'elle va venir orange à cause du chorizo, justement. Là, je sais pas comment me placer. Mais non, mais si tu me le dis, puis je te mets, je te le change. Les ingrédients, ensuite, que je mets dans cette recette d'un panadasse, on va les passer un par un. Des olives, des noyautés, idéalement, sinon ça coûte cher de dentiste. Vertes ou noires? Moi, je préfère les vertes, là-dedans, quoi? Ils sont fous. Des olives. Des olives, OK. Donc, vertes ou noires, mais des noyautés. Paprika. Origan. Pendant que ça, ça rissole, je vais faire moudre mon cumin. Le cumin, c'est une épice que je trouve qui gagne vraiment à être moulu au moment de le faire. Fraîchement. Et moi, j'adore, chérie, un peu moins. Mais c'est environ, tous les ingrédients sont sur le blog à lapetitejot.com, avec les quantités exactes. Mais on parle d'environ une demi-cuillère à thé à une cuillère à thé de cumin. On est prêts? C'est le Grand Prix aujourd'hui à Montréal. Il fait un temps. Ah, là, c'est demain, hein? Oui. On a l'air, c'est là qu'il va faire plus beau que ça. On ne va pas au Grand Prix. On a fait ça dans nos jeunes années. En fait, là, je vais ajouter le cumin. Je vais descendre ça maintenant. On s'excuse pour le... Parce que si vous venez vous joindre, on s'est trompé, puis on a tout fait sur l'ordinateur. Donc, c'est l'ordinateur... On ne peut pas utiliser notre mobile pour le live. On ne peut pas mettre notre mobile. Donc, vous êtes comme en mode Zoom. Je viens de mettre le paprika. Le rigon va attendre. Et là, on va venir ajouter une livre de beurre haché. 454 grammes. Merci, chérie, pour les conversions. On va briser un peu la viande. On va touiller. On va touiller. Wouh! C'est là que j'aurais besoin d'un ventilateur de l'eau. Ensuite, origan. Olive. Ah, il manque les jalapeno. J'ai oublié d'acheter les jalapeno. Oupsi! Ah, il n'y a plus de jalapeno? Ben oui, il y en a plein. Bouillon. On va le mettre après. J'ai trois quarts de tasse de bouillon de bœuf. Tu veux-tu pouvoir le mettre à l'eau? Oh non, il faut lâcher. Ce que je voulais dire, c'est peut-être le... Ce n'est pas grave. Bon. Et fécule. J'ai environ une cuillère à thé de fécule. Ça peut être pomme de terre ou maïs. Le but étant que ça ne soit pas trop liquide quand on croque dans l'empanara, c'est que ça nous explose au menton. Mais il faut que ça coule un peu. Ça fait partie de l'expérience. Vous allez mettre une bûche? Chérie va aller mettre une bûche dans le pouraboie. Pendant que moi, je surveille ça. Et je dis ce que vous avez à dire. Ah, ça te promet. Bonjour. 42 enfants. C'est un temps pour manger des empanadas froides. C'est super beau au froid, hein? Tic-nique. Nous, on en fait... Quand on les achetait jadis à Montréal, on les achetait. On en mangeait en sortant de la bûche chaude. Puis après ça, on gardait le reste pour manger comme ça, froide. Puis j'aime ça aussi avec... Ah, ben voilà, Elisée! Tu veux-tu dire bonjour? Amenez la belle-fille! Allô! Est-ce que t'aimes ça, les empanadas? Oui, elles sont tous les meilleurs. Ah! On est gâtés! Tu viens de te réveiller? Non, pas sûr. Elle a des examens... Beaucoup d'examens à étudier en ce moment. C'est sa dernière semaine, il fait combien de jours? Ah! J'ai mat lundi, français mercredi. Mat lundi, français mercredi. Puis après ça, c'est fini. C'est les grandes vacances, mais elles travaillent. Oui, Rio! Et voilà, Rio, il vient de faire une apparition. Rio! Il manque que Momo. En effet, ça divise par leur serveur. Ah, ben oui, envoyez-nous un peu de fraîcheur. Il fait 42 à des endroits en France. On fait un moment. Ah, bonjour, je ne fais pas 42. Ah, pas du tout. Donc, on voit que ça sent bien, bien. Ça déjotte. Et là, les jalapeno marinés. C'est ça. Ça se vend en pot déjà tout fait. Si vous n'en trouvez pas dans votre coin, prenez des vrais jalapeno. Et pour le jus de jalapeno qui va aller là-dedans, parce que là, je vais mettre une cuillère à la soupe du jus de la marinade, OK? Oui. Ben, remplacer par du vinaigre, tout simplement. Et là, je vais hacher mes petits rondelles de jalapeno. C'est quelque chose que j'ai toujours, toujours, toujours à la maison de soucis. Ça donne plein de saveurs. Et ce n'est pas si piquant qu'on pense du tout. Même les enfants sont capables d'en manger. Hein, Alizé? Les jalapeno? Oui. Oui. Je pense que c'est difficile. OK, une fois. Chérie qui cuisine à genoux. Ah, ils ont mal. Vous allez voir que c'est chaotique chez nous. OK? Après ça, une fois que l'affaire s'est faite, on va laisser froidir un petit peu et on va faire la pâte à empanada. La recette de la pâte, il y en a peut-être qui l'ont faite d'avance. Vous me direz parce que j'ai partagé tout ça sur Facebook et Instagram. Mais Facebook et Instagram sont chiants parce qu'ils décident qu'est-ce que vous voyez ou pas. Et on dirait que quand on publie, il y a genre un dixième de vous qui voyez nos publications. Alors, au moins de demander d'être notifié sur toutes les notifications qu'on publie. Je ne publie pas tant que ça, une fois par jour d'habitude. Donc, vous cliquez sur la petite cloche sur Facebook et vous demandez d'être notifié. Surtout, vous risquez plus de voir qu'est-ce qu'on met en ligne. Mais bon, si vous êtes là, vous l'avez vu. Et donc, la pâte, pendant ce temps-là, elle est en train de refroidir. Mais refroidir, non, tempérée. Elle est ici. C'est Chéri qui l'a fait hier au Thermomix. Donc, en toute honnêteté, on l'a fait au Thermomix. Ça se fait super bien. Elle se fait très bien aussi à la main. C'est un peu comme une pâte à pâte. Et donc, j'ai mes jalapeno que j'ai hachés ici, tout simplement, qui vont venir s'ajouter à le mélange à farce. Et là, on va faire réduire un peu comme on le ferait avec la viande à taco. Est-ce que les femmes de taco dans la salle? Pauvre Lou, tu vas mal au bras. Tu ne peux pas faire ça bien longtemps. Ben, c'est horrible. Sinon, on voit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Ben, ce n'est pas grave. Vous comprenez le concept? Est-ce qu'on peut déposer l'ordinateur? Pour les Français, je crois qu'on utilisera des piments d'aspelette. Oui, mettez-en plus. Le piment d'aspelette est très doux. Vous n'avez pas le jalapeno? Vous n'avez pas de... Non, du tout. C'est drôle. Mais oui, le piment d'aspelette et une cuillerée à soupe, soit 15 millilitres, de vinaigre. Vinaigre... Ben, vinaigre que vous voulez, là. Ça ne change pas grand-chose. Moi, je dirais qu'un vinaigre de sherry, peut-être, de Zerase. Vous aimez la cuisine libanaise, Anthony? Ben oui. Ah oui, on adore. C'est tellement bon. Ben, en fait, on n'a pas tout fait, mais on en mange quand même. Oui, parce que c'est une cuisine très riche. Je rêve d'aller au Liban. On a vu dans des documentaires, vos repas en famille, des grandes tablées pour manger pendant des heures. Ça semble sublime. Et donc, où est-ce qu'on est? Ah, Alizé, il y en a qui disent que tu es belle. C'est vrai qu'elle est belle, Alizé. Bon, OK. Moi, pendant ce temps-là, je vais sortir la pâte. Hum! Ça sent bon. Ah, je n'ai pas ajouté de sel encore parce que mon bouillon est salé, les olives sont salées, les jalapines sont salées. Donc, après coup, on va goûter. Et si on voit que ça a encore besoin de sel, on va en ajouter. Hum! Même chose avec la sauce épicée, je la serre avec, mais je n'en mets pas à l'intérieur. Donc, tu sais, ici, j'ai du tabasco. Ah, j'allais! On a fait raser les chiens pour l'été. On dirait des toutous rasés avec une grosse tête. Ah, bien, ça sent bien bien. Moi, je pense qu'on va déplacer la farce en arrière parce que vous comprenez là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais la déplacer sur le rond puis ça me fera la farce pour faire la farce. OK, et ça va être moins bruyant. Je déteste le bruit des ventilateurs fans. Oui. Pendant tout l'été, il faut en avoir rien dans la chambre. C'est vrai. Ah, bien non, on a la clean ici, nous. C'est pas si clair. Mais aujourd'hui, pas besoin de clean. Pas besoin de clean à la maison. Donc, il fait très frais. Donc, la pâte, je pense que on va se faire de la place pour pouvoir bien travailler. Là, je dois vous dire que cette pâte-là, je l'ai travaillée. On a fait plusieurs tests de pâte à empanada. La première, la texture était fabuleuse en bouche, mais pour la rouler, ça a été l'enfer parce qu'avec le rouleur à pâtisserie, je la roulais et elle faisait... Elle n'était pas capable de garder sa forme, même après un grand repos. Je l'ai refaite une deuxième fois avec une autre recette et finalement, c'est Chérie qui a fait cette recette-là qui est sur lapetitebette.com et elle est vraiment parfaite. À mon ou à moi, elle se roule bien, elle se travaille bien. Elle est mieux encore faite la veille, mais minimum une heure de repos, sinon. Et là, vous allez avoir une grosse boule comme ça qui est parfaite pour faire dix à douze en panadasse. Il me semble que ça fait dix. Je ne me rappelle plus du chiffre. Dix, je crois. Douze, je crois. Ah, douze. Et vous allez la couper en deux. On va laisser Chérie nettoyer l'espace. Oui, oui, parce que là... Attendez, attendez. Un petit peu le bordel. Ok. Tu rentres le poteau? Oui. Oui. Tu rentres le poteau? Hop. Le café. Ah, peut-être que tu ben oui, tu peux le plier. La planche. Ah, j'ai choisi. De la farine. Ah, ça sent bien, là. Hop. Wow. Voilà. Voilà. Alors, nettoie. Entre. Ça ne sera pas long, maintenant. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous avez des plans pour la fête des fères demain? Nous, on fait travailler les billes aujourd'hui, mais demain, il ne travaillera pas. C'est moi qui le reçoit. Ah, j'ai changé d'idée pour mon repas. Ok, ben, dis-nous à toutes, nous, qu'est-ce que... Comme ça, je n'aurais pas le choix. Je vais le crier. Je veux un steak frite. Un steak frite? Moi, je veux un steak frite. Ok. Là, tu vas manger du foie. Ah, ben, nous, on va... Non, du steak frite pour demain. J'ai le foie. Ok. Un steak frite pour demain. Oui, Paul, finalement, j'ai changé d'habitude. Je ne veux pas le... La paella? Non. Ok. C'est un peu plus genre comme des trois litres de bouillon. C'est papa qui décide. Ben oui, je le sais, j'avais le bouillon à paella tout près, mais ça se congèle. C'est pas grave. Il est comme... Il est comme six litres. J'ai fait un bouillon à paella avec un os de jamon. Jamon ibérico de belota. Alors, si vous êtes déjà allés en Espagne, vous savez ce que c'est. C'est un jambon qu'on s'était acheté pour Noël et qu'on a mangé pendant un mois. Oui, on a frappé un... Mais en fait, c'est pas le jamon pantoute, c'était l'épaule parce que c'était beaucoup moins cher. Le jamon, on n'a pas les moyens de se payer le belota de la cuisse. C'est trop cher, beaucoup trop cher. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, Jean-Claude, on mange des empanadas. Et vous, vous mangez quoi demain? Coucou les kikis, j'arrive juste... Bonjour Brigitte! What is it? It's empanadas, Mohamed. Elle va te dépasser ta fille. Elle me dépasse déjà, ma fille. C'est parce que j'ai des... Je t'en pantoufles. Oui, oui, oui. Elle me dépasse. Elle me dépasse. Oui. Ça y est, je suis... Ah non, Malek est encore plus petit que moi. Oui. OK. On a encore quelqu'un qui est plus petit que moi. Quoi d'autre qu'il y a comme message? Rien, je suis malade. Julie, on t'envoie des gros bisous. Propose-toi. Prends soin de toi. Qui d'autre? Véronique, il faut lui préparer un bon gâteau pour fêter la fête des pères. Ah ben oui, hein? Véronique, t'as bien raison. Moi, je ne suis pas de fait gâteau, hein? OK. Je me charge du dessert pour Chérie, mais je ne sais pas quoi lui faire. Je ne suis vraiment pas de dessert. Moi, je n'ai pas fait mon dessert favori. OK, dis-moi dans l'oreille, c'est quoi? Non, pas ton dessert. Mon dessert. C'est là le... Le... Ouais. Non, mon amour, tu sais que le dessert va me dire. Ah! C'est dégueulasse! On est ton monde, là. Ben, c'est quand même. J'ai fait un tour. Ça dit quoi, la farce de rien? Oui, elle disait, elle disait, ben, vaut mieux ça. Donc, est-ce que ça commence à être réduit là-bas? Oui, plus ou moins. OK. Là, vous ne voyez aucunement ce que je fais, hein? OK, donc, voici ma pâte que je suis en train d'écraser un peu. Et là, je vais juste touiller l'ordi un petit peu par ici. Voilà, pour que vous voyez qu'est-ce qu'on fait. On va tasser les piments. Ah, mon Dieu! Non, 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 tu ne fais pas ça léger. OK, le pot était mal fermé. C'est un dégât. Dis rien! Non, non, mais il y a un dégât. OK, donc, la petite bête étant la petite bête, j'ai fait un dégât puis j'ai renversé le pot qui était mal fermé parce que je l'avais mal fermé. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est... Là, vous voyez, on n'a pas lésiné sur le beurre dans cette pâte-là. C'est une épaisseur d'environ 2 mm. Elle ne doit pas être trop mince parce que sinon, les pochettes, on va avoir la misère à les fermer. Mais vous voyez, la pâte se travaille vraiment très bien. Bon, je vais prendre le rouleau de ma maman que je trouve qu'il va quand même mieux que le fameux rouleau des chefs pâtissiers qui se respectent. Mais ça, ça va mieux dans mon livre à moi. C'est moins difficile. OK. Elle disait, est-ce que tu me sortirais un bol rouge quand tu vas revenir qui est en arrière là? Merci. Veux-tu regarder les commentaires, Bougou? Ah, tu es où, là? Merci. Tu as décidé d'arrêter de montrer le... Non, mais que les gens te voient un peu aussi. OK. quand même. Il faut une épaisseur de quoi? Environ, j'ai dit 2 millimètres, mais 2, c'est peut-être trop. Je dirais 1.5 millimètres si j'avais... Mais honnêtement, je l'ai faite avec un peu plus mince, un peu plus épais. Ça fonctionne de toute façon. Il ne faut juste pas que ça soit trop, trop mince. Je ne sais pas si vous voyez, là. Oups. Non, ce n'est pas clair. Je vais vous montrer quand ça va être en rond. Là, ce que je prends, c'est un bol de... qui fait 15 centimètres. Donc, je n'ai pas d'emporte-pièce de 15 centimètres. Et là, ce que je viens faire, que vous voyez, je viens simplement m'installer. Je prends un couteau et je découpe des gonds de 15 centimètres. On peut découper sur notre comptoir. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Mais si vous ne pouvez pas, évidemment, ne le faites pas. OK. Arrête, une petite jambe. Moi, je pense qu'on peut arrêter la farce. Parce qu'il faut qu'elle froidisse un peu, sinon ça va faire fondre la pâte. En fait, il fait tellement froid qu'on va la mettre sur le perron. Oui. Mais il ne faut pas qu'elle se fasse attaquer par les chiens. Il pleut. Oui, mais devant la maison, il ne pleut pas. Il y en a plus. Ah, sur le perron. OK. Donc, vous voyez, on parle de quoi, là? 1.5 millimètre, peut-être. L'épaisseur de... Je viens de dire que j'ai encore ma bague. Pardon. C'est ma bague qui me dit si je suis stressée. Est-ce que je suis stressée? Non, ça va! C'est les hurra-rings. Je n'ai pas fait mon article, je devais vous en parler. Ça te dit si on dort bien ou pas, si on est anxieux ou pas. Puis des fois, ça te dit que tu penses que tu as bien dormi, mais finalement, tu n'as pas bien dormi, donc ça te crée de l'anxiété. OK. Et là, on va continuer à rouler les entailles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Comme ça, comme ça. Tu peux déposer juste l'air et comment on parle? On n'a pas couvert, mais ça n'a pas couvert. On n'a pas couvert. Je n'entends que tu poses en pluie, là. Bon. Vas-y, tu n'auras pas froid? Tu veux-tu venir dehors voir la cuisson au four à beaux? Non? Oui. OK. Ça va falloir que tu as cherché un coton wet. Hola, Canada! Non. J'ai pas froid. OK. Elles sont en live, c'est génial. Mon gâteau est déjà fait pour demain, mais le menu va changer de cause de température. Ça, c'est marrant. Ah ouais, hein? Steak frite! Un steak frite! Un steak frite! Ouais, j'ai envie. Est-ce que c'est comme la pâte brisée? Oui et non. Oui et non. La pâte brisée, justement, du fait qu'on le prend comme en pochette, je trouve qu'elle se défait trop en croquant dedans, donc ça a des trous de risque que la... ça ressemble. Il n'y a pas de leveur. Elle n'est pas aussi friable. Elle n'est pas aussi... Elle ne se défait pas... Non, elle est moins friable. Friable, oui. Voilà. Elle se tient bien. Elle est très, très belle à la cuisson. Honnêtement, pour l'avoir testée plusieurs fois, on a enfin trouvé une bonne pâte à empanadas chilienne. Là, il faut savoir que dans d'autres pays, ils vont utiliser d'autres féculents. Donc, il y a des empanadas à base de yucca. Il y a des empanadas à base de... Toutes sortes de trucs. Et il y a aussi deux grandes écoles. Il y a la empanada frite et la empanada cuite au four. Moi, j'aime beaucoup la frite aussi. Mais tu sais, il y a comme un genre du maïs dedans. C'est la rache. La pâte est quasiment jongre. Oui. On en trouve chez Sabour Latino à Montréal. Ils vendent toutes faites pour les paresseux. Mais c'est sûr que c'est tellement plus économique de faire soi-même. le coût de cette recette entière, c'est le coût d'une livre de viande hachée avec un peu d'olive. Il n'y a pas grand d'ingrédients. Allô, Brigitte. Ouh! L'olime pique. OK. Et là, je pense qu'après... Ça, ça va en faire deux autres. Vous voyez? Une demi-pante me fait six... Au moins six... Belles rondelles. Y'a-t-il des questions sur la recette? C'est l'émeur. Oui, tu peux la prendre. Ouh! Quoi? Non, c'est Alizie qui mangeait mes pêches. Non, oui, mais non. Mais t'es allergique, toi. Des fois. Chéri, il est très, très difficile avec les pêches. Alors, il me parle toujours des pêches... C'est quoi les pêches que tu aimes en Espagne? Les chinos. Les chinos. Est-ce qu'on en trouve ici des chinos? Ben, en fait, l'équivalent pêches blanches, ce que les Américains appellent les pêches donut peaches. C'est ça. Donc, on en a trouvé. Mais c'est... Ben, c'est ça. C'est pas comme les chinos, mais c'est le plus proche que je peux avoir. On en a trouvé des... C'est ça, des pêches donut. Et je lui ai acheté ça en partie pour ça. Pour la fête des pêches, je savais que ça lui ferait beaucoup plaisir parce que c'est si dur à trouver. Les pêches de l'Ontario sont bonnes quand on en a. Mais là, on n'est pas en saison, évidemment. Mais on a encore la misère à trouver des... Comment tu fais un peu? Donc, c'est le bol. On découpe. C'est pour ça qu'on ne met pas la caméra. Et sur Manon parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est la même chose. Elle fait des ronds avec la pâte. Ouais, elle continue à faire le même processus. C'est pour ça que je regarde les commentaires aussi. pour le Grand Prix demain. J'habille. Moi, j'adore le Grand Prix. Voir les voitures et tout le bruit que ça fait, mais je n'aime pas le cirque qu'il y a à l'entour du Grand Prix. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon, mon feu, il a l'air de toi. OK. Donc là, j'en ai six et la face est dehors. Donc, j'ai oublié quelque chose de super important. Les oeufs. On n'a pas fait les oeufs. Bon, on va jaser. Allez, allez, jasez. Jase, jase. OK, donc là, hier, j'ai eu une examen de science. Je pense que elle est correcte, mais je ne sais pas. Mais j'espère qu'on me pose les doigts parce que après aussi, on sera dans le Maine dans un mois. avec tout le monde. Puis, on va faire du carving. Oui, moi, c'est la seule vacance que j'ai parce que ce moment, je vais travailler. Là, tu cherches pour d'autres jobs. J'ai mis sous pression, hein? Oui, là, heureusement, on est à induction, donc ça va aller vite. Il fallait préparer des oeufs cuits durs, n'est-ce pas? Et ce matin, j'ai oublié de préparer les oeufs cuits durs. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut en faire une sans l'oeuf cuits durs quand même pour vous montrer comment ça se... comment fermer et sceller chacune de vos empanadas. Et, attendez, je vais en prendre un linge. Ça va être super bon. J'ai même du pico de gallo, je vais vous montrer. un de mes ajouts préférés, c'est les olives. Ça rajoute un goût parfait dans un linge. J'avoue, hein? Mais si ce ne serait pas là, ce serait... Oui, l'olive est vraiment un mot. Souvent, quand tu es à 7, c'est 7. Ça goûte juste la viande fréquente. Ça pourrait être meilleur. Ah! Mais ça, c'est pour toutes les saveurs. Oui, le chorizo, je dois dire que ce n'est pas traditionnel du Chili. Mais ça amène vraiment beaucoup de saveurs. Si vous n'aimez pas le goût du chorizo, évidemment, vous pouvez le mettre. si vous aimez les raisins, mettez les raisins. Les olives, si vous ne les aimez pas, mettez-les pas, mais ça serait très stoppé. C'est tellement bon. Et donc, le pico de gallo, la recette est sur la Tibet, c'est la salsa fraîche mexicaine, très classique avec des tomates, des oignons, du cilantro, jalapeno et du jus de lim. J'adore ça avec mes empanadas. C'est aussi la version brésilienne où il y a du poivre au lieu de jalapeno donc qui n'est pas épicé et sinon, une sauce épicée tout simplement comme ça avec les empanadas. J'adore. Est-ce qu'on a des petits trop marrants, Thali? Ben oui, qui est en train de se bouffer la pomme. Tu viens de tes vacances à l'Isée. Tu peux lire les commentaires si tu veux. Je regarde depuis la Suisse. Bonjour Josiane. Coucou les kikis, quel plaisir de se partager avec vous. Vous êtes super gentil d'être là. Ça fait tellement plaisir. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait un live. Ça fait longtemps aussi. Elle a grandi de 500. Je vais te dire que 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 je vais te dire OK. La poulette. 16 ans, elle va avoir. Donc, on lui est dans moins de mois. Dans moins de mois. 16 ans, les gens... Je peux conduire, vis-toi. Il va falloir que tu commences par faire ton cours de conduite. Genre 1200 euros. Ah oui, c'est pour ça qu'elle va travailler. Hein? D'ailleurs, mon auto, ma voiture commence à être vraiment... Elle a 16 ans. J'ai une Volvo. C'est une très bonne voiture. Je m'étais dit quand je l'ai achetée que j'allais la rouler jusqu'à temps qu'elle meure. Elle ne veut pas mourir. Mais tout brise un peu. Un peu. La semaine, cette semaine, elle s'allait marcher le chien, le papa, puis on est rentré dans l'auto puis le ventilateur, là. Ça va, ça va être gros. Il est silencieux. Oui. Avant les yeux. OK. Ça va, j'ai acheté ma pêche 6 minutes. OK. Tout ça pour dire que c'est vraiment gentil. Peut-être que c'est Elisée qui va hériter de la vieille Volvo vu que c'est un bon modèle, mais en même temps, c'est pas cher à réparer quand c'est à réparer puis les petits trucs qui n'arrêtent pas de briser, ça me tannent un peu. Mais donc, le silencieux a commencé à faire un bruit de voiture de course au Grand Prix. Voilà. Mais bon. Puis là, vous allez me dire qu'il faut acheter une voiture électrique. mais mon père a une voiture électrique et il a plein de soucis. Il y a une Tesla. Ça a été l'enfer. Ça fait trois fois qu'il faut qu'il envoie à un entrepôt pendant comme des mois. Des mois et des mois et des mois sans voiture. Donc, je suis un peu moins convaincue. Puis en hiver aussi. En tout cas, on va voir. Mais bref, ça pourrait qualiser les risques de la Volvo de maman. Ce serait pas pire, hein? Oui, mais c'est mieux vrai. C'est un genre de superbe véhicule. De luxe, mais un peu vieille. C'est comme moi. Oui. C'est pas drôle. Ben moi, je le trouve drôle. Comme une poule de luxe. Je suis un peu vieille, mais... OK. Bon, je pense que là, je fais le dernier. Je vous montre. OK? Vous voyez? Les deux chiens sont là. Parfait. Donc, la farce. Mon chéri, tu aimerais me chercher ça? Ben oui, tu remontes. Voilà, t'es arrivé beaucoup plus. Ça fait une demi-heure qu'ils me voient. Ah, OK. Excuse-moi. Comment vont les M. Canada? Les rires! OK, bon, ben la farce. Ah, il dort? Ouais. On s'excuse pour le bougement. Moi, je cherche la farine pour mettre sur le... C'est quand? On va les mettre dans le four à bois, on va les mettre là-dessus. C'est encore un peu chaud, hein? On aurait dû transférer la farine dans le four à bois. La farce. C'est encore un peu chaude, OK? Mais c'est pas grave. Et là, ce que vous allez avoir besoin, avisez, tu vas me battre un oeuf. OK. s'il te plaît, avec une fourchette. Et j'ai besoin d'un verre d'eau. Un petit verre d'eau. Tu as un oeuf frigo? Oui, un oeuf du frigo, moi aussi. OK, donc, un petit bol d'eau pour votre mise en place pour façonner ou sceller vos empasses. La pente. Un oeuf battu, elle est en train de le faire. Et là, chérie, il va vous montrer. Donc, j'ai ma pâte ici. Vous la voyez, oui. Vous voyez les deux requins terrestres ici, là. Ils surveillent si maman échappe rien. Et là, je vais venir déposer environ deux cuillères à soupe, mais très comble, de ma farce à empanada. Ah, j'ai oublié quelque chose, il faut y goûter. avant. Hum, parfait. Elle est très bonne. À ce stade-ci, c'est ici que je mettrai une rondelle d'œuf. OK? Mais l'œuf est en train de cuire. Alors, on va avoir une version d'un empanada sans œuf pour la première. OK. L'eau. Je vais mettre sur la moitié du bas de ma pâte. Et là, il y a deux techniques. OK? On va faire la première maintenant. Ça, c'est la technique simple. On vient simplement sceller avec le pouce tout le long ici. C'est moins traditionnel au vrai empanada chilienne, mais c'est à la portée de tous. Outil, fourchette. Merci, version un peu moins traditionnelle, mais très facile. Et là, je vais venir prendre avec un pinceau l'œuf calisé abattu. Je vais venir le badigeonner sur le dessus uniquement dans mon cas parce que ça s'en va au four à bois et ça collerait dans le fond du four à bois. Dans un four normal. Est-ce que tu me donnerais une assiette, ma puce, s'il te plaît? Oui. Et là, on va transférer dans une assiette un peu farinée ou sur la plaque en fait du... Sur ça, mais je ne l'ai pas farinée encore. Sur la plaque de... Voyons, le truc à pédis. OK. Tiens. Voilà. On en a une. OK. Tu peux te proposer ça. On a-tu des messages? La farce, c'est à quoi? Bonjour Maman débordée. La farce, c'est à la viande. C'est les empanadas d'épinot qui sont une recette chilienne très, très populaire et la recette est sur lapetitebette.com. Tous les ingrédients, ils sont... Il y a deux recettes. La recette de pâte d'empanada et la recette de farce ou d'empanadas d'épinot où tous les ingrédients sont là. Je comprends trop. C'est à moitié en français. Je ne comprends pas trop. Pourquoi ce n'est pas à moitié? Tu comprends en français? C'est la fin qui n'est pas. Oui, on est québécoise et en plus, on a des mots d'anglais ici et là parce que c'est comme ça chez nous. Ce serait bien un tuto avec un dessin typiquement canadien. Descins typiquement canadien. Ah! Vous irez voir le poudin chômeur. Il est déjà fait mais c'est une vieille vidéo. Le poudin chômeur, les queues de castor sont déjà sur la petite bête. Ça, c'est la chance. Quel autre dessin qu'on a? Tantos anges, non? Non. Tantos anges, on ne l'a jamais filmé. Bref. Coucou, tout est prêt mais je ne cuisinerai pas avant ce soir. Effectivement, très, très bon point. C'est Louis, Laure, Laure, Laure Santelli qui dit ça. OK. Super astuce pour les empanadas, c'est que vous pouvez faire plusieurs étapes. Hélo! Ah, tu m'entends? Oui. Excusez-moi, je mets de l'eau froid dans mes oeufs. OK. Il y a plusieurs étapes qu'on peut faire à l'avance. Donc, un, on pourrait faire la farce à l'avance. Deux jours avant, trois jours avant, il n'y aurait pas de souci. OK? La pâte peut être faite 24 heures à l'avance. Une fois que vos empanadas sont formées comme ça, c'est trop blanc, hein? Moi, ce que je fais et j'ai déjà fait ça, vous pouvez le congeler sur une feuille de papier parchemin. Une fois qu'elles sont bien congées, on les met dans un sac sous vide, un sac de congélation ou dans un plat. Et après ça, il ne vous restera qu'à les cuire. Et on peut aussi tout faire, les faire cuire et les congeler cuites et simplement les réchauffer. Dans notre cas, vu que le four à bois donne vraiment une belle saveur, c'est le fun de les faire cuire à l'avance. Donc, les oeufs, est-ce que tu veux qu'il y ait un oeuf? Es-tu bonne pour faire ça? Je vais essayer. Attends, sont-ils ici? Ils sont où? Voilà. OK. Je te donne une planche. Ils sont un peu chauds en fait. Ah! Ah! Attends. Il faut que tu laves les mains si tu t'es joué dans les cheveux. Je vais essayer de la prendre une fois. OK. Donc, les oeufs, étape que vous devriez faire avant. Faites pas comme la petite bête. OK? Je ne vous montrerai pas comment elle a un oeuf. On est d'accord? mais moi, j'aime ça avoir deux oeufs pour la quantité dans le panadas qu'on a là et simplement, je les fais en rondelles. Et je les cuit. Il y en a un autre si tu veux. Je les cuit dans... Je parle au bouillon normalement et là, j'ai fait cuire neuf minutes pour des oeufs cuits dur. Mais lui, je pense que je l'ai peut-être un peu sous-cu parce qu'on était pressé. comme le bas dans le... Oui, c'est ça. Parfait. On craque partout. Ça va mieux s'ouvrir le froid avant. Mais bon, l'eau est en arrière de la caméra. Il est tout collé. Minute d'humilité. Là, la minute d'humilité, je n'aurais pas des rondelles de oeufs. Premièrement, l'oeuf n'est pas assez cuit. Puis deuxièmement, il est tout collé. Mais ce n'est pas grave. Ça va être bon pareil. Ça va être encore plus cochon avec de l'oeuf un petit peu moins cuit. Ah! Ah! OK. Il est vraiment un peu moins cuit. Tu veux-tu faire cuire-lui un peu plus? Ce n'est pas grave. Moi, j'ai compris un peu. OK. Fait qu'en remets-le dans le... Au moins, on en a un. Non, pas lui. Lui, tu ne peux pas. Ah! Je sais, si je t'ai qu'un. Non, lui, tu ne peux pas. Au moins, pour la démonstration, on a un oeuf semi-cuit. tu le mets à neuf, genre. OK. Donc, tranche d'oeuf pour que vous voyez le prochain... Mon jaune, il est tout de coulée sur l'oeuf. Il voit même note d'humilité. Et voilà. En fait, c'est un oeuf à cuisson parfaite pour faire trempette avec un petit bout de pain de la petite d'oeuf. Mais ce n'est pas un oeuf à cuisson parfaite pour me la démonstration de pas mal. Mais bon. OK. Alors, deuxième. On le refait encore ensemble. Vous êtes prêts? OK. On en fait un deuxième. Est-ce que tu veux le faire, la visée? Non, en fait, non. Je vais vous montrer le pliage traditionnel avant. Une rondelle d'oeufs. Et là... OK. La vraie façon traditionnelle, mais là, parce que mon mélange est encore quand même chaud, c'est que vous allez prendre le premier coin. Vous allez en faire un triangle. Vous voyez? Triangle. OK. Et là, de là, on replie. Ah! J'ai oublié de mettre de l'eau. Ah! Désastre. Désastre. OK. On met de l'eau. Peut-être pas comme moi. Oh, mon Dieu. Rien ne va plus. OK. Je vous jure qu'il était plus beau que ça quand c'était pas en live. J'ai scellé comme toi. Oui, je sais. OK. Parfait. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire? Bon, là, les mamans chiliennes et argentines sont vraiment meilleurs que moi pour faire ça, mais ça vous donne une bonne idée. OK? On s'assure qu'il est quand même bien scellé. Et voilà. Un panada de façon traditionnelle. On va le mettre du jaune encore là de jaune d'œuf. Et on va le mettre dans l'assiette. OK. Yeah! Yeah! OK. Et là, on va venir essuyer notre surface de travail parce que j'ai coulé partout comme visualisé. Est-ce que c'est reparti là? Oui. Hein? C'est pas le bon mot ma puce? Bon. Bon, Alizé, elle ne veut pas éliminer le bon. Là, on en a deux. Je pense que je vais en faire un troisième pour que après ça, on va aller dehors avec Chéry les faire cuire. OK? Donc, je vais essayer de prendre un peu moins de jus. Hum, hum, hum. Ça sent bon. J'ai pas. Je vais prendre deux, j'ai pas. OK. de l'eau. Je vous remonte encore qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vais prendre des rues. On peut aussi faire le pliage traditionnel à même la surface de comptoir. OK? Donc, même chose. Je repars ici. Là, j'ai pensé de mettre de l'eau et là, je vais faire un triangle. Vous voyez? Triangle, claque. 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 Je suis là. On a trois. J'en fais un autre et après ça, on va les faire cuire. Oh, mon Dieu. Nickel, âme. Pas grave ça. Excusez-moi. OK. Voilà. Sur le comptoir. Ah, il est beau jaune. Les oeufs. Ah, j'ai insisté. Minute d'humilité, la preuve. Non, mais moi, j'aime ça des oeufs comme ça. Il est magnifique, mais pas pour mettre dans une imponeur. OK. Le troisième, il est beau encore. Ah non, oublie les oeufs. D'habitude, il y a des oeufs cuits durs, mais bon, c'est la vie. Je l'ai dit, je l'ai dit. Si vous voyez que votre pâte, quand même, je trouve que elle a rétrécit peut-être un peu, ou celle-là est peut-être un peu épaisse. Il ne faut hésiter, on peut rouler un petit peu sur la pâte. Voilà. OK. OK, on continue. Tu suis les papates, OK, s'il te plaît. Merci. Hum. Ça sent bon, en tout cas, si vous pouvez sentir. Ça sent super bon. Un morceau d'oeufs coulants. Regarde ça, toi. Wow. Avec du jaune. Hum. Tu vas tartiner des oeufs. Extra protéines. Et encore là, là, on va faire la version à la fourchette. Mais dans les deux cas, ça se fait très, très bien. Honnêtement, je trouve que la pâte se travaille vraiment bien. Hum. Oui. Fait. Fourchette. Ok. Là, je vais tenser l'oeuf. Et en fait, ce qui est merveilleux des empanadas, c'est que, évidemment, ils sont mieux. Ils sortent à leur meilleur frais quand on les fait. Quand ils sortent du four, the best. Mais cela étant dit, réchauffer, le lendemain, une fois qu'ils sont refroidis au frigo et le lendemain, tu les réchauffes au four ou même froid, c'est super bon. Hum. J'aime beaucoup froid, en fait. Bon, bien, on met le mélange ici. Oui. Ouvre le truc à farine. C'est marqué mix à pizza. Ah oui. OK. Quand on fait des pizzas au four à bois, un jour, peut-être qu'on fera un live à mix à pizza au four à bois, mais ça va vite. Oh, un oeuf mollet. Bien oui, il est parfait. OK. Mix à pizza, c'est moitié, c'est mollinant, donc semoule de blé dur. Et moitié de farine. Et on aime ça utiliser ça sur notre... Attends. En anglais, ils appellent ça un pizza peel. Je sais pas c'est quoi... Sur notre spatule, notre... Pas trop, mais oui, il y en a. C'est correct? Oui, oui, c'est correct. En fait, c'est correct. C'est correct. Je me mets le mis à faire. Et là, on va venir... Shelby. Ah! OK, celle-là, elle n'a pas encore été bedjeunée, donc je vais le faire. Déposer nos empanadas. sur le pizza peel. Vous me direz en français comment vous dites ça, pizza peel, mais ça, ça fait une certaine que je ne vous vois plus. Et là, un direct magnifique. Ah! des compatriotes belges. Si on fait au four, à quelle température? À 400, Daniel. 400 Fahrenheit au four. Jusqu'à temps que... jusqu'à temps qu'elle soit grillée à l'extérieur, grillée en dessous, grillée tout le tour. Ça peut prendre... je ne sais pas... 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes, je dirais. OK. Donc là, ça va être à mon tour de tenir l'ordinateur. Ça va être très inconfortable. Mais oui, il ne pleut plus. Il ne pleut encore. bon, on va dehors. Il y a un parapluie. J'ai installé ce qu'on appelle une capsule à Wi-Fi dehors. Donc, on ne va pas vous perdre. Mais soyez... soyez gentils. Avec nous, parce qu'évidemment, avec un ordinateur... La technologie est un peu... OK. Donc, oui, parce que là, je ne peux pas juste virer la caméra-bord où je me promène en mettre l'ordinateur. OK. Alors, chérie, tu es prêt? Là-bas, la température est correcte? Oui. Ben non, je n'ai pas le temps d'y aller. Alors, au four à bois, environ 450. c'est un peu plus chaud. Et là, on va vous montrer. J'espère que mon ordinateur ne va pas fondre en live. Minute d'humilité en essayant de vous montrer l'intérieur du four à bois. On mettra des petites photos après ça sur Instagram. En tout cas, vous allez voir. Mais il fait quelle température chez vous pour que vous soyez en pull? Bon, premièrement, il fait 11 degrés Celsius et Alizé, elle est carbure. C'est une adolescente. Là, il faut que tu te mettes un coton hôté si tu viens dehors. Parce qu'il fait trop froid. Ah non, il fait trop froid. Mais oui, mais je suis en train de commencer. Oui, j'ai déjà sorti en short à moins 22. C'était pas promis. Oui, fait que je suis d'accord. C'est l'adolescence. Bon, on est prêts? On y va? En France, canicule 38, je le sais, c'est fou. Oui, on a vu son nouvelle. Ils sont magnifiques. Merci, Brigitte. En français, on dit une pelle à pizza. Merci, Magalie. Une pelle à pizza. Ah, bon ben. OK, donc là, je tourne mon ordi et on y va ensemble. Allez, chérie. Les chiens, un peu, tu restes dehors. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici? Oui, mais là, il ne faut pas qu'elle y ait des chiens. Laisse pas les chiens sortir. Non, j'ai tassé là. Arrête-le, s'il te plaît, Zézette. Qu'est-ce qu'il voit? Il me voit, moi. OK, good. OK. J'étends. Les chiens. Non, je sais, mais... OK. Alors, voici notre zone de terrain. Attention, ça glisse, Élisée. Bienvenue chez nous, dans la cour. Alors, c'est un peu le bordel. Vous voyez, l'Airstream? cette semaine, le camping. Et... Oh! Oh! OK. Moi, je me mets sous le parasol. On peut voir. Bien, c'est beau. Il fait chaud, en fait. T'as raison, Élisée. Finalement, il fait chaud ici parce que le four à bois il dégage. OK. Donc, Alizé, Lionel, là, c'est le pizzaiolo qui met les empanadas au four. C'est trop chaud, non? Je pense que ça va être C'est chaud un peu, hein? Oui, mais on va essayer de contrôler ça. Mais oui, c'est chaud. OK. Alors, c'est prêt qu'on brûle des empanadas live. Yeah! Et là, ça prend la pelle à tourner la pizza. Maintenant qu'on sait que ça s'appelle une pelle, ça, OK? Aïe, aïe. Mais il ne faut pas toucher tout de suite parce que ce qu'on a réalisé, c'est que si on tourne tout de suite, la pâte n'a pas le temps de cuire en dessous. Allô, chérie? Et ça colle au fond et il ne sera pas avec la tournée. C'est chaud. Ah ben! Ah, miam! Ah, non, c'est pas bien. Mais là, c'est plus en avant. Ben oui. Vous savez, le four à bois, ça, c'est un fourneau Venedia. C'est aussi notre client et c'est une zone qu'on adore travailler dehors. Et ça vient très, très chaud. Plus on est au fond du four, plus c'est chaud, plus on est au devant, moins c'est chaud. Donc, il faut apprendre de la contrôler. Et là, j'entends, je pense qu'il y a une pâte qui a percée parce que j'entends du jus dans le four à bois. Ah oui, c'est le premier. Ça va bien, ça va bien! Ça va bien. Ça va être beaucoup plus vite au four à bois. Il fait chaud finalement. on se sent comme les Européens en ce moment. Il fait 39 à côté du four. Oui, mais nous, on peut s'en sortir. Oui. Avez-vous mon potager? Alors là, là-dedans, il y a de l'oseille et beaucoup de foin. Ça ne va pas du tout, le potager. Mais en avant, le beau potager est devant la maison parce qu'il n'y a pas assez de soleil ici. Oh, oh! Maintenant, on arrête de parler. Montre les empanadas. l'éclairage est dur. Ah, là, on n'est pas fait. Tant mieux, il ne voit pas ce que je fais. Donc, si vous le faites au four, ça va être moins délicat. On s'entend, on le met sur une plaque avec un silpat ou du papier silicone. Si vous le faites au air fryer, vous pouvez le mettre directement sur du papier parchemin ou dans le panier du air fryer à 400 pendant une douzaine de minutes et ça fonctionne super bien. Surtout, en temps de canicule, le air fryer sur le comptoir, ça aide quand même un peu. Mais quoi, vous avez certainement juste le goût de manger de la salade puis des fruits. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne peux pas dire de lire les commentaires. C'est écrit tellement petit que... Je ne sais pas, je ne vois pas. En tout cas, vous êtes bien organisé. C'est génial comme fou, oui. J'allume mon fou pour me rafraîcher. Beaucoup plus rapide dans un four à bois. Ben oui, castor à plumes, c'est bon l'oseille en soupe. Ah oui, j'adore. C'est ma soupe favorite et asperges et oseilles aussi. Ça commence à taper. Oh wow. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est prêt? OK. Sur quoi on les ramène? Sur une autre... Non, j'ai mon... Ah, il est où? Il est là? OK. Tiens, Alizé, ton boulot, ça va être de mettre le truc à pizza. La pelle à pizza, pas loin de papa pour qu'il puisse déposer dessus. Oh, on en a un qui est bien grillé là. Oh, il est doré. Wow. Doré. Et voilà. Empanadas. Bravo, le pizzaiolo. Bon, ben, on retourne en dedans, délicatement. Suivez-moi, suivez-moi. Allez, 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 allez. Doucement, parce que sinon, on va perdre le wifi. c'est fine. OK, là, les chiens vont vouloir manger le... Non, attends, oui. OK. Une. Attention les chiens. Allez, allez, hop. OK, voilà, vous voyez tout l'équipement, tout le bardasse. Oui. et on revient chez nous. On a réussi à en faire quatre. Là, le reste, on va les faire quand on sera plus en live. On va attendre qu'elles s'en viennent ici, là. OK, l'avantage, vous pourriez faire des empanadas avec de la viande crue et faire tout le mélange cru. Oui, c'est correct. Mais moi, je trouve que au four à bois, surtout, ou au air fryer, un peu la même chose, c'est que c'est difficile de contrôler, s'assurer que c'est vraiment cuit à l'intérieur. Je trouve ça plus simple de faire rissoler ma viande avec toutes les ingrédients, de pouvoir le goûter et ça fait vraiment le boulot comme ça. Et là, évidemment, ça va être un peu chaud, mais on va vous montrer à l'intérieur. Êtes-vous prêts? OK. OK. Attention que ça t'éclate. Ça t'éclate pas au visage. C'est une journée d'affaires qui m'arrive. À pleine d'affaires! OK. Là, c'est chouin. Ouh! OK. Ouh! Qui veut te boucher! Miam, miam! OK, fais attention ces bruits-là. Là, c'est vraiment chaud, le vide. Il peut y avoir d'exemblable d'arrivée. Hum! Demain dimanche, t'en auras pas de bruit. Ah, la pâte, là! C'est sûr. Hum! 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 On dit, bravo! Moi, je veux bien me boucher. Hum! Ah, c'est trop mignon. Hum! Facile, hein? C'est juste ça. Je sais pas, honnêtement. Pourquoi ça m'a pris 40 ans pour faire des empanadas? Je comprends pas. Ben, faut dire que jadis, on habituait à côté de la maman qui faisait des empanadas, qui vendait deux piastres chacune. Ça valait pas. C'était pas cher, puis ça valait pas la peine. Maintenant, on est très loin de la maman. On l'est fait nous-mêmes. C'est tellement plus satisfaisant parce qu'on veut mettre exactement ce qu'on veut dedans. C'est tellement bon. Chaud ou froid, comme disait Chérie. Attention, c'est vraiment chaud. Hum! Avec une belle petite sauce, attendez! Hum! Non! Ben, allez-vous, ma sauce? Ah, non! Oui! Allez-vous, ma sauce? Vous l'avez bu? Oui! Plus? La quelle? Ça, là, du matin, il te senti que j'ai bu tout à l'heure. La quelle? Ça, ça va être épuisé. Le pico de gaillot? La sauce, c'est un ghost pepper sauce. Ah! Elle n'emporte! Ah oui, c'est vrai qu'elle est bonne. Ah oui, là! Ah oui, ça, c'est pour ceux qui aiment épicé. On a acheté ça. Je pense qu'on l'a acheté chez Killer Joe's. Est-ce que tu? Je sais pas, mais c'est très bon. C'est une sauce hyper épicée. C'est très épicée. Le pico de gaillot! C'est très bon! Ça, avec le panneau. Ouais! Ou le pico de gaillot, pour ceux qui sont moins épicés. C'est super bon. Bien, c'est ça. Vous avez vu notre recette. Tout est sur la petite bête. Encore une fois, donc, la recette d'un panneau, la recette de la pâte. On est surtout contents d'avoir passé du temps avec vous, avec les minutes d'humilité, avec Alizé, avec les kikis de partout. Pour ceux qui ont chaud, restez au frais. Faites attention à vous. Et boire beaucoup d'eau! Boire beaucoup d'eau, des électrolytes, en tablette ou en poudre. C'est important parce qu'on peut boire autant d'eau en en train de faire nos minéraux. Moi, je fais des migraines associées à la déshydratation. Et la vidéo, évidemment, va être disponible sur YouTube. Vous allez pouvoir la réécouter. Ouais, en rediffusion. Donc, si vous avez dû... Si vous venez d'arriver, bien, c'est pas grave. La vidéo, elle va rester sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Donc, bien, écoutez, merci, merci, merci. On vous aime! Passez un beau week-end. Bonne fête des pères à tous les papas qui font la vaisselle, qui cuisinent, qui goûtent à vos recettes. Sont avec nous depuis toujours. Font la vaisselle! Qui nous envoient des belles photos de pain. Bonne fête des pères à tous. Et un beau dimanche. Pas trop chaud. Qui pour nous, un peu plus chaud. Hein? Non? Ah non? OK. Non. Ciao, ciao. Au revoir. Bye, bye. Bye. Bye.